Au Canada, il existe plusieurs règles qui encadrent l'achat, la possession et l'utilisation des armes à feu. Tous les Canadiens sont soumis à ces règles. Toutefois, il existe le règlement d'adaptation visant les armes à feu des peuples autochtones qui prévoient des règles particulières applicables aux Autochtones. Vrai ou faux? La loi sur les armes à feu ne s'applique pas aux Autochtones. Faux! La loi sur les armes à feu s'applique à tous les Canadiens, y compris les Autochtones. Le règlement d'adaptation visant les armes à feu des peuples autochtones permet seulement certaines adaptations qui facilitent le processus de délivrance du permis des armes à feu. Ces adaptations existent parce que les peuples autochtones détiennent certains droits ancestraux ou issus de traités, dont celui de chasser sur certains territoires. Les tribunaux ont reconnu qu'un accès trop difficile aux armes à feu pouvait contrevenir à leurs droits. De plus, le gouvernement doit tenir compte de l'isolement géographique des communautés et des particularités culturelles des peuples autochtones. Pour posséder ou faire l'acquisition d'une arme au Canada, une personne doit être titulaire d'un permis d'arme à feu. Vrai ou faux? Le permis d'arme à feu permet de porter une arme à feu avec soi en tout temps. Faux! Posséder une arme ne veut pas dire la porter sur soi. Cela veut simplement dire qu'elle vous appartient. Le permis de possession et d'acquisition d'une arme à feu, aussi appelée PPA, est accessible aux personnes âgées de 18 ans et plus. Pour obtenir ce permis, la personne doit suivre et réussir le cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu. Vrai ou faux? Le permis de possession et d'acquisition a une date d'expiration. Vrai! Un permis à une date d'expiration. Habituellement, il est valide pour une période de 5 ans. Le permis pour mineur n'est plus valide dès que le jeune a atteint l'âge de 18 ans ou 3 ans après sa délivrance. Un mineur âgé entre 12 et 17 ans qui a réussi son cours sur le maniement des armes à feu peut obtenir un permis. Ce permis permet au mineur d'emprunter une carabine ou un fusil, mais ne lui permet pas d'acquérir ou de posséder personnellement une arme. Un jeune âgé entre 12 et 17 ans ne possédant pas de permis peut manipuler et utiliser une arme à feu s'il est sous la supervision directe immédiate du titulaire du permis d'arme à feu. La GRC explique qu'en règle générale, cela signifie que le titulaire du permis doit être assez près du mineur pour pouvoir intervenir rapidement afin d'éviter toute utilisation non sécuritaire ou illégale de l'arme à feu. Selon le règlement d'adaptation visant les armes à feu des peuples autochtones, un autochtone qui veut bénéficier des différentes adaptations applicables doit remplir certaines conditions. Il doit être membre d'un des peuples autochtones du Canada, être membre d'une collectivité autochtone et pratiquer la chasse traditionnelle selon les traditions de sa collectivité. Selon ce règlement, un autochtone peut retenir les services d'un interprète pour remplir le formulaire de demande de permis. Un mineur de moins de 12 ans peut, avec l'autorisation de ses parents, faire une demande de permis d'utilisation d'une arme à feu s'il pratique la chasse traditionnelle selon les traditions de sa collectivité. Si le cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu n'est pas offert à un moment, à un endroit ou à un coût raisonnable, un autochtone peut demander un certificat de sécurité de substitution. Posséder et manipuler une arme à feu est lourde responsabilité. Non seulement vous devez respecter les différentes lois et les règlements, mais si vous ne les respectez pas, vous pourriez commettre une infraction criminelle et être accusé et condamné. Une personne commet un acte criminel si elle braque une arme chargée ou non en direction d'une personne, ne détient pas de permis et a en sa possession une arme à feu, ne respecte pas les règles d'entreposage prévu, utilise, manipule ou entrepose une arme à feu de façon négligente ou sans assurer la sécurité des autres. Selon le règlement sur l'entreposage, l'exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers, une personne qui possède une arme à feu doit entreposer son arme déchargée et verrouillée grâce à un dispositif de sécurité comme un verrou, un cadre de sécurité ou être entreposé par exemple dans une armoire verrouillée. Les munitions ne doivent pas être gardées près de l'arme à moins d'être dans un contenant lui-même verrouillé. La Gendarmerie royale du Canada rappelle quatre règles essentielles concernant le maniement des armes à feu. Traitez une arme comme si elle était chargée. Pointez toujours l'arme dans une direction sécuritaire. Tenez le doigt éloigné de la détente. Assurez-vous que l'arme ne contient aucune munition. de la gendarmerie. Sous-titrage ST' 501